Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et te bénissons pour cette journée. Merci de ce que tu nous as permis de tous nous réveiller en très bonne santé. Merci parce que tu nous protèges depuis ce matin. Tu as permis que nous puissions manger, que nous puissions boire, que nous puissions nous amuser. Et Seigneur Dieu, tu permets que maintenant nous puissions encore apprendre de ta parole. Viens maintenant et aide-nous à bien la comprendre afin de pouvoir la mettre en pratique. Et que ton cœur soit content de tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, vous allez prier après. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, Raphaëlla Wendy ? Sans lire. Ok, tu peux lire le titre si tu veux. Enfin, tu peux voir le titre. Mais on a parlé de quoi la dernière fois ? On a parlé de Jésus quand il a vu la dame samaritaine. Oui. Et qu'il lui avait dit, il lui avait annoncé qu'il était le Roi-Ci. Et tu vois, parce qu'elle était, elle lui a demandé au début pourquoi il venait alors qu'il n'avait pas le droit. Et après, après, il lui avait vu son cœur, il était vraiment disposé. Et il me dit qu'il était le Roi-Ci. D'accord. Quelle leçon on a appris de ce texte-là pour nous-mêmes ? Quelle leçon on a appris pour mettre en pratique ? Tu peux répondre quand même, mon frère, que tu n'étais pas là ? Je crois que je connais ce passage. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris de ce passage-là ? Qu'est-ce que tu as... Bon. Tu n'as pas de l'histoire, mais ce que nous, on peut apprendre de ce passage-là pour nous-mêmes, qu'on peut mettre en pratique. Qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Très bien. Vous avez compris ça. On n'avait même pas vu ça. Oui. Qu'est-ce qu'on avait retenu, d'autres ? Oui, Raphaëlla. Que Dieu, il veut nous sauver, nous, mais pas seulement nous, mais aussi nos familles. Oui. Oui, oui, parce qu'il avait envoyé la dame aller à fêler son mari. Qu'est-ce qu'on avait dit, d'autres ? Parfois, il faut enfreindre... Ah oui, les règles pour Dieu. Il faut enfreindre... Parfois, il faut enfreindre les règles, par exemple, si c'est pour la gloire de Dieu. Oui, enfreindre les règles pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Donc, même si c'est interdit d'annoncer la parole de Dieu quelque part, on peut quand même l'annoncer, parce qu'il faut que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. N'est-ce pas ? Voilà, parce que Jésus, il a enfreint la règle, justement, il n'avait pas le droit d'aller chez les samaritains et les partis, quand même. N'est-ce pas ? Parce qu'il voulait annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Donc, par exemple, à l'école, normalement, c'est interdit d'annoncer la parole de Dieu, mais on peut l'annoncer à des camarades, là, on enfreint la loi. On est bien d'accord ? Voilà. Alors. Quand on avait vu qu'il fallait aussi avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Voilà, une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va partager, on va commencer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu sur un grand sujet qui va nous retenir pendant un bon nombre de temps. C'est sur la prière. Tout simplement. Vous notez, la prière. Oui, si tu peux lui donner un petit caravan pour noter quelque chose. La prière, parce que ça, ça va l'aider aussi. Tout ce qu'on va dire là sur la prière. On va essayer de dire ça. Simplement, si on peut, mais en lisant les versets bibliques là-dessus. La prière. Parce que tout le monde a besoin de... Prier. Prier. Oh, Wendy, c'est quoi ça là ? Qu'est-ce que tu lui donnes ça comme... Il vaut mieux lui donner encore des feuilles là-bas. Tu prends un lot de feuilles. Un lot de feuilles que tu plies comme un cahier, elle va noter après à la maison. Elle pourra noter dans un autre cahier. Et après, plus tard, nous, on partage souvent la parole de Dieu avec les filles les dimanches. Ben, si tu veux, on peut appeler ta maman et puis on met le téléphone par WhatsApp. Tu partages, tu continues la leçon sur la prière. Et tu continues à noter les plus chez toi. On peut faire comme ça, d'accord ? Non, non, ma maman t'a acheté la lune. Oui, on pourra t'en trouver une, oui. On pourra t'en trouver une et puis... Ben, comme ça, la leçon, au moins la leçon sur la prière, on va appeler maman le dimanche. Quand tu veux continuer avec les filles, comme ça, tu pourras continuer à écouter. Tu pourras partager, poser tes questions aussi, d'accord ? Mais ça ne sera pas que moi, je recommence du début ? Non, enfin, là, là, on commence une nouvelle leçon, c'est sur la prière. Comme ça, tu peux commencer du début. Là, c'est le début de la leçon sur la prière, d'accord ? Bon, ce qu'elles ont vu avant, ce n'est pas très grave. Si tu ne connais pas, mais à partir de la prière, c'est très bien aussi, d'accord ? Voilà. Ok. Bon, la prière. Alors, selon vous, qu'est-ce que la prière ? On va attendre qu'elles finissent de noter. Vous notez la date. C'est comme ça qu'elles font habituellement. Vous notez la date et ensuite, vous notez le titre de ce sur quoi, le sujet sur lequel on va partager la parole de Dieu. Et le sujet aujourd'hui, c'est la prière. René n'écrit plus sur la Bible. Alors, qu'est-ce que la prière ? Attends, attends, attends. Enlève la main. Bon, Yves. Oui ? C'est une façon de parler avec Dieu. Une façon de parler avec Dieu. Très bien. Vous voulez dire autre chose, Wendy ? C'est une façon, par exemple, quand on a besoin d'aide, on peut lui dire nos problèmes ou les choses dont on a besoin. D'accord. Ok. Donc, ça revient à une façon de parler avec Dieu. Après, ça dépend de ce qu'on lui dit. D'accord. Enfin, là, vous pouvez rajouter. Non, mais je vais lui dire que c'est un échange entre le Seigneur et nous. Très bien. Très, très bien. Donc, on va noter ça. Prier, c'est entrer en communication avec notre Créateur. D'accord. D'accord. Prier, c'est entrer en communication avec notre Créateur et celui du monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il est le Créateur de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. Et c'est important de dire les deux parce que, je recommence, prier, c'est entrer en communication. Vous soulignez communication avec notre Créateur, donc c'est lui qui nous a créés, et celui du monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est Dieu qui est notre Créateur et il est aussi le Créateur du monde dans lequel nous vivons. D'accord. Tu as les annotés ? Oui, mais excusez-moi. Oui ? Il y a un autre stylo, je n'arrive pas à très bien écrire avec celui-là. Alors, oui, donne-lui un autre stylo dans ta trousse. Oui. Donc, on a dit, prier, c'est entrer en communication avec notre Créateur et celui du monde dans lequel nous vivons. D'accord ? Pourquoi je vais te demander de souligner communication ? On souligne le rouge ? Peu importe la couleur. Il faut juste que ça soit souligné. Pourquoi on souligne communication ? Qu'est-ce qui est... qui caractérise une communication ? Oui ? Un dialogue. Très bien. Qu'est-ce qui caractérise un dialogue, justement ? C'est très, très bien. Dialogue, ça veut dire quoi ? Oui ? Un échange entre plusieurs personnes. Voilà. Un échange. Échange, c'est très bien. Échange, ça veut dire qu'il y a un qui parle et un autre qui... Écoute. Et après, celui qui écoutait, comment ça ? Parler. Parler. Et celui qui parlait, comment ça ? Écouter. Voilà. C'est ça. Donc, vous notez. Après, on note d'abord. Après, vous allez poser les questions. D'accord ? Ah, ça va finir la phrase. Et celui du monde dans lequel nous vivons. Voilà. C'est ça. Entrez, encore... Mais on n'a plus de cahiers de brouillons ici ? Alors, on a plein de cahiers, non ? Si on en a encore. Vous pouvez lui donner un cahier directement. C'est mieux. Tu as des cahiers dans le box, hein ? Après, un cahier, tu lui donnes. C'est mieux. Comme ça, il commence directement dedans. Plutôt fait d'aller recommencer dans un cahier à la main. C'est dans ma chambre. C'est dans la chambre, ici. Il n'y a pas... Je sais qu'il y a... Alors, dans... C'est-à-dire, quand tu as fini de noter, dans prier, c'est entrer en communication avec notre créateur et celui du monde dans lequel nous vivons. On souligne communication. Vous notez en bas, communication égale dialogue échange. D'accord ? D'accord ? Communication égale dialogue, virgule échange. Non, 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 Yves, tu me dis quand tu as terminé, quand tu es, comment dire, à jour, quand tu as tout noté, comme ça on va continuer. Je crois qu'elle avait noté ça dans la feuille à côté. Ok, très bien. Donc, communication, dialogue, échange, on a dit que ça voulait dire quoi ? Il y a au moins, il y a deux ou plusieurs personnes qui parlent et s'écoutent. Et s'écoutent. C'est ça, d'accord ? Oui, on dit la critique, quand une personne parle, l'autre écoute, et quand l'autre personne a fini de parler, l'autre, elle écoute, et l'autre commence à parler. Voilà. Donc, il y a au moins deux personnes, il y a au moins deux personnes, d'accord, qui, comment on peut formuler ça ? Il y a au moins deux personnes, dans une communication, il y a au moins deux personnes, on va noter ça comme ça, ok ? Dans une communication, il y a au moins deux personnes, donc ça veut dire deux ou plusieurs, d'accord ? Il y a au moins, dans un minima, deux personnes, il y a au moins deux personnes, virgule, lorsque l'une parle, l'autre écoute. Dans une communication, il y a au moins deux personnes, lorsque l'une parle, l'autre écoute. Si on dit vice-versa, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ou si on dit et inversement, vous comprenez ce que ça veut dire ? Oui. Ça veut dire qu'après, les rôles s'inversent. Celles qui parlaient, écoutent, et puis celles qui écoutaient, parlent. Donc, dans une communication, il y a au moins deux personnes, virgule, lorsque l'une parle, l'autre écoute, et vice-versa. Vous savez écrire vice-versa ? Oui. C'est comme ça se prononce. Alors, c'est bon, Yves, tu comprends bien ce qu'on a dit jusque-là ? Oui. D'accord, ok. Donc, on va attendre que tu finisses de noter. C'est celles qui parlent, écoutent. Voilà, donc, dans une communication, il y a au moins deux personnes, virgule, lorsque l'une parle, virgule, l'autre écoute, et vice-versa. Ça veut dire qu'après, les rôles vont changer. Celles qui écoutaient vont désormais parler, et celles qui parlaient vont écouter. Donc, dans la prière, quelles sont ces personnes-là ? Puisqu'on a dit que c'est une communication. On lève la main avant de prendre la parole. On attend d'abord qu'elles finissent de noter. Pendant ce temps, vous réfléchissez. Quelles sont les personnes qui participent à la communication de la prière ? Puisqu'on a dit que la prière, c'est une communication. D'ailleurs, dans la définition, on a même dit. Dans la prière, quelles sont les personnes qui participent à la communication ? Oui, Raphaël, là ? Le Seigneur et la personne qui prie. Ben voilà, c'est très simple. Le Seigneur et la personne qui prie. Au moins deux. Après, il y a une autre personne qui est là aussi. Le Saint-Esprit. Voilà. Personne ? Hein ? Ce n'est pas la même personne ? Le Seigneur, le Saint-Esprit. Oui, on peut dire que c'est la même personne. Bref, le Seigneur est là. Bon, ok. Donc, on a dit. Là, on a souligné communication, n'est-ce pas ? On a expliqué c'est quoi la communication. Donc, ça veut dire que quand on va prier, on vient passer à ma... Là, on parle à Dieu et puis on parle. Vous avez compris ? C'est une communication. Donc, lui aussi, on doit écouter ce qu'il nous dit aussi. Vous avez compris ? Là, la prière, ce n'est pas seulement blablabla, et puis c'est fini. On n'écoute pas ce qu'il a à nous dire. C'est bien une communication. Donc, lui aussi, il va nous dire des choses. Et si on ne l'entend pas ? Et nous aussi, on doit écouter. Sauf que lui, il ne parle pas comme nous, on parle. Voilà, c'est ça la différence. Ok ? Lui, il ne parle pas comme nous, on parle. Mais comment c'est quand il va nous répondre ? Voilà. Ok. Il peut nous répondre de plusieurs façons. Il peut nous répondre par... Une personne. Une autre personne. La manière la plus simple par laquelle il nous répond, c'est par quoi ? La Bible. La parole. C'est pour ça que la prière doit toujours être associée à... La Bible. La lecture de la parole. Parce que quand tu pries, après tu lis la parole de Dieu, il peut te répondre au travers de ce que tu vas lire. Parce que quand tu vas dire quelque chose, il y a une pensée qui va venir, et tu verras que parfois, la pensée va être en relation avec ce que tu as dit dans ta prière. D'accord ? Donc. Ok. Donc, pour l'instant, on a dit que la prière, c'est un dialogue, un échange. D'accord ? Et... Donc là, on avait souligné communication. Donc, on a dit avec notre Créateur et celui du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi on précise que c'est notre Créateur et celui du monde dans lequel nous vivons ? Parce que on aura besoin, nous-mêmes, nous avons été créés. D'accord ? Par Dieu. Donc, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes suffisamment. Je prends un exemple. Si tu as un téléphone comme celui-ci, d'accord ? Si le téléphone est de GAT, est-ce que le téléphone lui-même saura s'arranger lui-même ? Il saura se réparer lui-même ? Non. Non. Qui saura le réparer ? Un réparateur. Celui qui a conçu le téléphone, c'est lui qui est le premier qui peut réparer ce téléphone-là. Et maintenant, celui qui a fabriqué le téléphone, il a appris à d'autres personnes à le réparer aussi. D'accord ? Donc, en fait, il a, par exemple, mis des manuels d'utilisation. Comment est-ce qu'on fait pour réparer ce téléphone ? Donc, c'est celui qui a créé, qui a écrit un manuel pour apprendre comment on répare ce téléphone. Et il a mis à la disposition d'autres personnes qui ont étudié comment on répare et ensuite, maintenant, eux, ils peuvent réparer. D'accord ? Mais, la manière de réparer a été enseignée par celui qui a créé. Ok ? Donc, c'est la même manière. Nous-mêmes, nous avons été créés par Dieu. Donc, les difficultés, les problèmes, ce que nous pouvons rencontrer, des problèmes qui nous concernent, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les résoudre. Donc, on a besoin de celui qui nous a créés pour nous expliquer comment est-ce qu'il faut résoudre ces problèmes-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a besoin de prier ? Vous voyez ? Parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas suffisamment. Donc, on a besoin de celui qui nous a créés pour nous expliquer comment résoudre les problèmes qui nous concernent. Première chose. On a dit, et ensuite, le monde dans lequel nous vivons, nous avons été créés et Dieu nous a mis dans ce monde. Nous ne connaissons pas suffisamment ce monde-ci. Donc, on a besoin de demander à celui qui a créé ce monde-ci, comment est-ce que ce monde-ci est fait ? Comment est-ce qu'il marche ? D'accord ? Et c'est à partir de ce qu'il va nous dire que nous saurons comment agir dans ce monde-ci pour vivre. D'accord ? Sinon, on ne peut pas vivre dans un monde qu'on ne connaît pas. Ok ? Est-ce que vous avez compris ? Oui. Pourquoi on a besoin de prier ? Pourquoi on a besoin d'être en communication avec Dieu ? Parce que c'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux. Il a créé le monde aussi dans lequel nous vivons. Donc, c'est lui qui sait comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde-ci sans être... Ben, si on ne priait, on ne connaissait pas Dieu, ben, tu peux traverser la route, tu vois une voiture venir, ben, elle te cogne, tu ne sais même pas que c'est dangereux. D'accord ? Ben, c'est Dieu qui a donné la sagesse aux hommes, déjà pour fabriquer la voiture, et qu'ils disent qu'il faut faire attention de ne pas traverser quand la voiture vient. D'accord ? Ben, c'est Dieu qui a dit. Nous, ça nous paraît évident, mais les premiers ne le savaient pas. C'est Dieu qui leur a dit qu'il faut faire attention à ça. Par exemple, quand l'homme a découvert le feu, il ne savait pas que c'était dangereux pour lui. Ben, oui. Il pouvait prendre le feu comme ça, il met sur, je ne sais pas moi, sur l'air, et ça brûle sa propre maison. Parce qu'il ne savait pas que c'était dangereux pour lui. Donc, Dieu lui a enseigné d'une manière... Dieu peut enseigner, on peut parler aussi par l'expérience. Donc, il peut te permettre de mettre le feu à ta maison sans t'en rendre compte, quand ça va brûler une fois, là, tu vas apprendre que c'est dangereux. La prochaine fois, tu ne vas plus le faire. D'accord ? Donc, Dieu peut permettre qu'au travers d'une expérience, que tu vas vivre, que tu apprennes comment les choses marchent, et que tu ne fasses plus. D'accord ? Et que tu fasses de la bonne façon, aussi. D'accord ? Par exemple, les premiers hommes, Dieu a mis beaucoup de choses dans la nature. Il y a certaines choses qu'on peut manger. Ben, les champignons, il y a des champignons véniles. Ben, les champignons, si tu les manges, tu vas mourir tout de suite. Oui ? Oui, il y a des variétés de champignons. Si tu manges tout de suite, les mots de ventes vont arriver, tu vas mourir. D'accord ? Donc, les premiers hommes, forcément, ils ne le savaient pas. Certains ont mangé, ils sont morts. D'accord ? Et ceux qui sont restés, ils ont vu que c'était tellement, ils ont compris que ça, là, il ne faut pas manger. D'accord ? Donc, ça, c'est encore Dieu qui leur a expliqué ça. Qui a permis qu'ils puissent apprendre que, ben, ça, c'est dangereux, ça, ça ne l'est pas, et ainsi de suite. Par exemple, on va venir, les premiers hommes. Ou même certains hommes, encore, qui vivent maintenant dans la forêt, eux, ils ne prennent pas les médicaments, ils ne vont pas à la pharmacie. Ils se soignent avec quoi ? Avec des plantes qui existent dans la nature, parce que Dieu a mis les médicaments dans les plantes qui existent dans la nature. Ils savent que, ben, si j'ai la fièvre, si je prends ça, cette herbe-ci, je la chauffe dans l'eau, je bois, c'est terminé, la fièvre. D'accord ? Ils savent que si j'ai la diarrhée, si je prends ça, c'est fini. Ils n'ont pas besoin de prendre tous les médicaments que nous nous prenons. D'accord ? Et tout ça, c'est Dieu qui leur a appris cela. Donc, Dieu leur a enseigné, leur a appris le monde dans lequel, le monde qu'il a créé, pour qu'ils apprennent à vivre dans ce monde-là. D'accord ? D'ailleurs, la plupart des problèmes qui viennent dans ce monde, c'est parce que les hommes ont dit, nous, on ne veut plus entendre parler de Dieu. D'accord ? On est grand, on peut se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin de Dieu pour apprendre le monde dans lequel nous vivons. Et qu'est-ce que ça donne ? Des gens qui ne pardonnent pas à l'heure prochaine. Les pays, dès qu'un autre pays t'énerve, allez, hop, ils prennent les armes et puis ils tirent sur les gens. Et ainsi de suite. Ben, c'est ça que ça donne. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'ils ont dit, nous, on ne veut pas que Dieu nous apprenne comment il faut vivre avec notre prochain. Donc, quelqu'un, il s'énerve, il prend son arme, il tue, il tue sur les gens. Envoie dans les pays des enfants qui se lèvent, qui tirent sur leurs propres, qui prennent nos couteaux, qui poignent de leurs propres. Ben, tout ça, c'est parce qu'ils ont dit, on ne veut pas que Dieu nous apprenne comment on vit dans ce monde. À s'aimer les uns les autres, à aimer son prochain et tout ça. Et c'est ça que ça donne comme problème. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez jusqu'où ça peut aller quand on ne prie pas, quand on ne veut pas communiquer avec Dieu, on ne veut pas savoir, on ne veut pas ses conseils. On dit non, non, c'est ce qu'il faut faire. Et on va le faire, ben, on le fait très mal. Avec beaucoup de mauvaises conséquences. Est-ce que vous voyez déjà combien c'est important la prière ? Oui. Vous voyez ? Ah ben, si tu t'élèves le matin, tu ne pries pas, forcément. Tu peux arriver comme ça, ta camarade, ton camarade de classe, il te dit une parole de ta vie, allez, clac, tu le donnes. Parce que, ben, voilà, tu n'as pas pris le temps de prier pour que Dieu te donne la patience, pour qu'il te permette de savoir que, ben, si ton camarade, il te fait quelque chose qui t'énerve, ben, au lieu que tu le frappes ou le bouscule, ou je ne sais pas moi ce que tu vas lui faire, ou que tu lui fasses aussi une méchanceté, tu vas dire, ah ben, Seigneur, Au lieu de faire cette méchanceté-là, je vais prier, je vais prier pour lui, pour que toi-même, tu t'occupes de lui, et que tu fasses qu'il change et qu'il ne fasse plus des méchancetés. Si tout le monde faisait comme ça, il n'y aurait pas de problème. Vraie ou pas vrai ? Vraie. Il n'y aurait pas de problème. Tout le monde se voit en plein. Vous comprenez combien c'est important la prière ? Ben oui, parce qu'on veut faire tous, tous seuls, comme des grands, alors que nous sommes très petits, nous ne sommes pas grands du tout. nous ne sommes pas du tout grands. Quand on voit toutes les bêtises que les hommes font dans ce monde, on n'est pas grands du tout. Du tout, du tout. Alors, vous comprenez l'importance de la prière ? On a besoin de communiquer avec Dieu, parce que lui connaît mieux le monde dans lequel nous vivons, parce que c'est lui qui a créé le monde. Ben, si Dieu n'avait pas créé les boissons, le poulet, vous avez mangé le poulet là tout à l'heure, si il n'avait pas créé, on aurait mangé ça comment ? On n'aurait pas de poulet. On n'aurait pas de riz. On n'aurait pas tout ce qu'on mange là. C'est lui qui a dit, ben toi, tu peux manger le riz. Si tu fais comme ça, si tu sèmes un grain de riz, là, si tu le mets dans la terre, ben ça va produire un deuxième, un troisième, un quatrième, un centième, et tu pourras avoir beaucoup. C'est Dieu qui a montré ça à l'être humain. Ben, s'il ne lui avait pas montré ça, ben, l'être humain, il serait là, il vivrait de quoi ? De la pêche, la chasse et la cueillette. Dans le jour, il trouve tant mieux, le jour, il ne trouve pas. Ben, tant pis. Il ne ferait pas l'agriculture. C'est ça, hein ? L'agriculture et l'éleveur, c'est ce qui permet de multiplier la viande et multiplier aussi les semences. Ce n'est pas ça qu'on vous montre à l'école. Ben, tout ça, c'est Dieu qui a appris ça à l'homme. Si vous lisez la Bible, c'est écrit là-dedans. C'est Dieu qui a appris ça à l'homme. Parce que les hommes d'avant, ils n'avaient pas suffisamment cette connaissance là-dedans. Ils chassaient. Ils tuaient les animaux pour les manger. Ben, sauf que quand tu tues les animaux pour les manger, s'ils ne se reproduisent pas assez, après, il n'y a plus d'animaux. Mais on tue toujours les animaux. C'est différent, je vais expliquer. En fait, les hommes d'avant, ils tuaient les animaux qui existaient et ils les mangent. Donc, si les animaux ne se reproduisent pas suffisamment vite par rapport à la manière dont les hommes les tuent, après, ça diminue le nombre d'animaux. Mais aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle l'élevage. Par exemple, tous les poulets qu'on nous vend dans les supermarchés, ce ne sont pas des poulets qui grandissent comme ça tout seuls dans la nature. Non. C'est des fermiers qui font des poulaillers pour élever des poulets, qui font que ces poulets-là se multiplient pour qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde sur la terre. Alors que ceux d'avant, eux, ils ne faisaient pas comme ça. C'est-à-dire, on laissait les poulets. L'animal, ils le tuent. Ils le tuent. Voilà. C'est tout. Donc, ils ne cherchent pas à faire que cet animal-là se reproduise en plusieurs et qu'il mange quand il y en aura beaucoup. Lui, il mangeait tout de suite. Ce qu'il trouve, il mange. Il trouve une femelle, il mange. Alors que c'est la femelle qui doit se multiplier. Vous voyez ? Après, il n'y en avait pas suffisamment. Vous voyez, il y avait la famine, il y avait tout ça sur la terre. Et puis, les hommes, ils mouraient parce qu'ils n'avaient pas suffisamment à en manger. Mais, au fur et à mesure, Dieu a donné la sagesse. Au lieu de tuer tous les animaux, il faut faire l'élevage. Donc, quand ça se multiplie, vous mangez une partie, vous laissez une autre partie pour se reproduire. Ça se reproduit quand vous en avez beaucoup, vous mangez encore une partie. Et bien, pareillement pour ça. Le jour, il trouve le riz, il cueille les fruits. Le jour, il trouve des fruits, il va tout manger et puis c'est tout. Depuis demain, s'il n'en trouve pas, tant pis, il reste la faim. Et bien, Dieu leur a dit, tu manges le fruit, tu gardes le noyau du fruit et tu vas planter comme ça. Demain, tu auras autre chose qui va pousser. D'accord ? Ce même fruit, il va repousser et là, ça va être un arbre, tu en auras plusieurs. Tu manges une partie et la semence, tu remets dans la terre et puis ça repousse. D'accord ? C'est tout ça qui, Dieu lui sait comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons et c'est dans la communication avec lui qu'il donne la sagesse à l'homme pour faire tout ça. Les recettes de cuisine, comment est-ce qu'on associe, on va associer le riz avec la tomate et tout ça, là, ça va donner un bon retard. C'est Dieu qui montre tout ça à l'homme. Sinon, l'homme, il mangerait mal, il mangerait le riz sec. Demain, il n'y a plus le riz sec, il va trouver la tomate, il va manger la tomate toute seule parce qu'il n'y a plus le riz, il a tout mangé la veille. Tu vois ? Tout ça, c'est comme ça que l'homme, si l'homme n'avait pas Dieu, il ne communiquait pas avec Dieu, il vivrait en désordre comme ça. C'est ça, les hommes néandertals, tout ce qu'on vous dit dans la Bible, enfin, dans la Bible à l'école, quand on vous raconte des bêtises, quand on vous raconte qu'ils ne sont même pas vrais, c'est comme ça que les hommes préhistoriques, la préhistoire même existait, disons, les premiers hommes, ceux d'avant qui ne consultaient pas Dieu, qui n'avaient pas la sagesse de Dieu, ils vivaient comme ça, de manière un peu brute, sans penser au lendemain, ils vivaient comme ça, au petit bonheur, la chance, s'ils trouvent à manger, ils m'en ont, demain, il n'y en a pas, tant pis, et après, ils se retrouvent à aller tuer des gens d'un autre village pour prendre leur nourriture parce qu'ils n'en ont plus, ben, c'était comme ça avant, ben, oui, ben, même quand vous lisez dans la Bible, parfois, ils tuent dans un pays là-bas pour prendre tout leur bœuf, tout leur truc, et tout, ils partaient avec, ce qu'ils appelaient le butin de guerre, c'est comme ça, on tourne des vikings, voilà, c'est ça, ils récupèrent tout, vous voyez, donc, l'homme a besoin de la sagesse de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de prier, vous notez ça, l'homme a besoin, ou l'être humain, a besoin de la sagesse de Dieu, d'où la nécessité de la prière, l'homme a besoin de la sagesse de Dieu, pour bien vivre, d'où la nécessité, de communiquer avec lui, par la prière, l'homme a besoin de la sagesse de Dieu, pour bien vivre, d'où la nécessité, de la prière, d'où la nécessité de la prière, d'accord, bon, vous voyez, parfois vous demandez, papa, maman, pourquoi vous priez tout le temps comme ça, pourquoi vous priez tout le temps, si on ne priait pas, on n'aurait pas de sagesse du tout, du tout, du tout, on ferait n'importe quoi, c'est bien, vous avez tout noté jusque là, oui, ok, très bien, maintenant, question, petit temps, pourquoi prier, comment, vous répondez sur le cahier, non, on ne répond pas d'abord, on note d'abord, on note d'abord le titre, on va parler, et après, je vais vous dicter ce qu'il faut écrire, d'accord, voilà, pourquoi prier, point d'interrogation, petit temps, c'est la première partie, petit temps, pourquoi prier, point d'interrogation, et on va voir ensemble, là, on a vu déjà une partie, pourquoi prier, mais on va le dire, on va le dire d'une autre façon, petit temps, pourquoi prier, on va lire un verset, dans la parole de Dieu, vous prenez le premier livre, de la Bible, qui s'appelle Genèse, vous prenez au chapitre 1, donc, c'est la toute première page, de la Bible, je pense à la deuxième, vous lisez le verset 27, au verset 29, Genèse chapitre 1, verset 27 à 29, Genèse chapitre 1, verset 27 à 29, Wally tu l'es, s'il te plaît, au commencement, Dieu créait, Genèse chapitre 1, verset 27 à 29, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se passe, me sur la terre, et Dieu dit, voici, je vous donne tout air portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et de tout arbre, ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture, Dieu a créé l'être humain, d'accord, il a dit à l'être humain de se multiplier, et de remplir la terre, et de soumettre la terre, d'accord, dont en fait, tout ce que Dieu a créé sur la terre, est sous la responsabilité de l'homme, vous notez, d'accord, tout ce que Dieu a créé, sur la terre, tout ce que Dieu a créé, sur la terre, est sous la responsabilité, de l'homme, quand on dit l'homme, c'est l'être humain, tout ce que Dieu a créé, sur la terre, est sous la responsabilité, de l'homme, Genèse 1, verset Genèse 1, 27-29, tout ce que Dieu a créé, sur la terre, est sous la responsabilité, de l'homme, c'est à dire, quand il dit dominez-les, c'est à dire, soyez le chef, soyez l'administrateur, le directeur, celui qui commande, de tout ça, d'accord, voilà, Genèse, Genèse 1, 27-29, voilà, c'est le passage, dans la Bible, qui explique, ce que nous sommes en train de dire, dans la lue d'abord avant, d'accord, parce que le Seigneur, il a dit de dominer, d'accord, c'est ça, dominer sur les poissons, et il a dit, remplissez la terre et soumettez-la, ça veut dire que, quand il dit remplissez la terre et soumettez-la, ça veut dire que tout ce qui existe sur la terre est soumis à l'homme, est-ce que vous avez compris ça ? Oui. D'accord ? Bon, et il dit à l'homme de dominer sur les poissons, de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rentre sur la terre, c'est pour ça que l'homme peut faire le signe, par exemple, il peut dominer tous les animaux, ainsi de suite, d'accord ? Parce que Dieu lui a donné de dominer sur tout cela. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut prier ? Vous voyez ? Genèse 1, versets 27 à 29. Donc, Dieu a demandé à l'ami l'homme comme responsable de tout ce qu'il a créé sur la terre, d'accord ? Voilà, Dieu l'a mis responsable, est-ce que maintenant, juste le fait que Dieu l'ait nommé responsable comme ça, est-ce que ça suffit à l'homme pour pouvoir bien gérer tout ce qui existe sur la terre ? Il a besoin que Dieu lui explique point par point maintenant. Vrai ou faux ? Si on te nomme, par exemple, délégué de classe, on te dit, ok, dans ta classe, tu vas être délégué de classe, c'est tout. Tu ne sais pas ce que tu as à faire. Est-ce que c'est suffisant ? Il faut qu'on t'explique ce que tu as à faire. C'est pour ça que maintenant, l'homme a besoin de la prière pour dominer, pour aller maintenant demander à Dieu chaque chose, d'accord ? Pour ça, comment est-ce que je dois dominer ? Pour ça, comment est-ce que je dois gérer ? Comment est-ce que ça se fait ? Et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Donc, la raison pour laquelle l'homme doit prier, c'est parce qu'il est responsable de tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, il a besoin de demander à Dieu comment est-ce qu'il doit soumettre chaque chose, d'accord ? Chaque chose. Comment est-ce qu'il doit soumettre chaque chose ? Comment est-ce qu'il doit, en tant que responsable, s'occuper de chaque chose qui existe sur la terre ? D'accord ? Voilà. Donc là, c'est de manière globale. Après, tu vas venir maintenant dans ta propre vie. Ok ? Dans ta propre vie, il y a ton école, il y a ton père, il y a ta mère, il y a ta famille, il y a tes amis, il y a, je ne sais pas moi, il y a ce qui t'appartient, les choses que tu as. Tout ça là, il faut demander à Dieu. En fait, la prière va consister à ça. Il y a ta santé. Tout ça là, c'est sous ta responsabilité. Tu dois demander à Dieu, à chaque fois, dans chacun des domaines là, comment est-ce qu'il faut faire. D'accord ? Et c'est tout ça là qui va constituer tous les sujets de prière que nous avons. Est-ce que jusque là, vous avez compris ? Oui. Voilà. Donc voilà, ça ce n'est que l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on doit prier ? Parce que Dieu nous a rendus responsables de tout ce qui existe sur la terre et on a donc besoin de ses conseils, on a besoin de sa sagesse, on a besoin de son enseignement qu'il nous apprenne comment soumettre chaque chose qui existe sur la terre, y compris nous-mêmes, puisque nous-mêmes, nous sommes sur la terre. D'accord ? Voilà. C'est ça. Plus tard, on verra que c'est pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. D'accord ? Parce que sur la terre, les choses ne sont pas selon la volonté de Dieu. Peut-être, il aurait voulu que ça soit comme ça. Donc, c'est nous qui avons la responsabilité de faire que tout soit soumis à ça, soit fait comme Dieu veut. tout simplement. Est-ce que vous avez des questions ? Juste là. Ça, ce n'est que l'introduction. C'est clair ? Ça fait beaucoup de travail dans la prière. Juste qu'on comprend pourquoi il faut prier, ça veut dire qu'en fait, il faut prier pour tout. Parce que si on essaye de tout faire par nous-mêmes, forcément, on va faire des erreurs, des bêtises, et ainsi de suite. D'accord ? Bon, quels sont les sujets de prière à ce niveau-ci déjà à l'introduction ? En fait, Yves, chaque fois qu'on partage la parole de Dieu, à la fin, on finit par les sujets de prière. C'est-à-dire que ce qu'on a partagé, qu'est-ce que ça nous inspire comme sujet de prière ? On peut prier par rapport à quoi ? De tout ce que nous avons appris là ? Qu'est-ce qu'on peut prier par rapport à quoi ? Est-ce qu'il y a des sujets qui te viennent à l'esprit par rapport à ce qu'on a dit ? Mais pour nous, Maman ? Pour Ré ? Que Dieu nous apprenne à connaître ce monde. Très bien. Que Dieu nous donne la sagesse. Ré, très bien, la sagesse. Enfin, là ? Que Dieu nous aide à être régulier dans la prière. Voilà. Donc, un, que Dieu nous apprenne à connaître le monde. Vous notez un sujet de prière. Un, et pendant la semaine, parce qu'on va continuer dimanche prochain, donc pendant la semaine, vous priez sur ce qu'on note là, les sujets de prière. On fait ça tous les dimanches ? Oui, d'étudier la Bible tous les dimanches, mais les sujets de prière pendant la semaine, vous priez par rapport à ce qu'on a écrit là. D'accord ? Voilà. Donc, vous réalisez déjà ça pendant la semaine. D'accord ? Et vous priez par rapport au sujet de prière qu'on a. Donc, premier sujet de prière, c'est Wendy qui l'avait donné que Dieu nous apprenne à bien connaître ce monde. Deux, c'est Yves qui a donné que Dieu nous accorde la sagesse. Troisième sujet de prière, c'est ce que Raphaëlla a dit, que Dieu nous aide à être réguliers dans la prière. Donc, sujet un, que Dieu nous aide à mieux connaître ce monde ou le monde dans lequel nous vivons. Deuxième sujet, que Dieu nous accorde la sagesse. Troisième sujet de prière, que Dieu nous aide à être réguliers dans la prière. Dans la prière régulière.